Musique Je suis un homme de 30 ans, vous me recevez, et je suis là pour exposer mes problèmes. Que, qu'allez-vous me dire ? D'accord ? Quand quelque chose d'heureux m'arrive, je ne peux pas y croire. J'agis comme si ce n'était pas vrai, comme si ce n'était jamais arrivé. Ça me tracasse. Je voulais un rendez-vous avec Laure. J'ai tourné autour d'elle pendant des semaines et des semaines, avant d'avoir assez de courage pour lui demander un rendez-vous. Elle m'a dit oui. Je ne pouvais pas y croire. Je ne pouvais tellement pas y croire que je ne suis pas allé au rendez-vous. Pour quelle raison exactement, moi, je parlais à ce rendez-vous ? Investigation. Il ne vous rappelait pas du tout d'un élément. Investigation. N'enlevons rien, ne rajoutons rien et évitons le questionnement. Vous avez eu peur de... Vous avez eu peur d'avoir... Interprétation. On ne tracassez parce que vous ne connaissez pas en considération la réelle. Oh là là ! Oh là là, carré ! Il ne sait pas en profiter, c'est un peu d'interprétation. Vous ne pouvez pas croire que des choses heureuses puissent vous arriver ? Qu'est-ce que ça peut lui apporter ? Ça lui apporte qu'on a compris, qu'on a entendu, qu'on a compris. Et c'est une manière de relancer, de lui dire, puisque je t'écoute, mon bonhomme, tu peux continuer, tu peux aller plus loin. Parce qu'on n'a rien rajouté, on n'a rien retranché, on n'a pas fait de soutien, on n'a pas banalisé, on n'a pas interprété. On n'a pas trouvé de solution. La solution, c'est de rappeler donc là, alors. Rappelez là. On allait voir sérieux. Il faut que lui la trouve, la solution. Il faut l'amener à ce qu'il trouve la solution. C'est lui, c'est sa solution. Pour définir l'attitude d'aide positive, Rogers utilise trois idées simples. Pour aider positivement quelqu'un, il faut d'abord l'écouter sans le juger. L'écouter sans le condamner a priori, même si on n'est pas d'accord avec lui. Il faut ensuite essayer de le comprendre. C'est-à-dire comprendre comment l'autre pense, comment la pensée s'est élaborée dans la tête de l'autre. C'est ce que Rogers appelle aussi l'empathie, cette capacité de vivre avec l'autre sa propre histoire. Mais être empathique, ça ne veut pas dire renoncer à être soi, et c'est là le troisième principe de Rogers, qu'il appelle la congruence. Il faut exister soi-même en face de l'autre, parce qu'on ne peut pas imposer à l'autre d'être authentique, si soi-même on n'est pas authentique. Il parle d'accueillance, il dit aider l'autre à enlever son manteau protecteur. On se protège tous des autres, on se met des carapaces, des masques, masque sur masque. Et notre rôle en tant que soignant, ça sera d'aider l'autre justement à être en relation, en relation près avec nous. Si vous vous reformulez avec empathie et congruence, l'autre entend simplement que vous écoutez et que vous cherchez à comprendre. Carl Rogers, né en 1902 dans la région de Chicago, il vivra toute son enfance dans une ferme, dans une ambiance particulièrement paisible qui le marquera et qui développera sa vie intérieure, sa vie personnelle. C'est d'ailleurs un enfant très porté sur la méditation. Adolescent, il décidera de s'orienter vers la théologie, il veut être pasteur. Il engage des études de théologie, là il s'intéresse déjà aux questions d'éducation et très vite il découvre la psychothérapie. Je suis un psychologue, je suis un éducateur, j'espère. Une psychothérapie qui accompagne, qui écoute, une psychothérapie qui s'éloigne de la manipulation pour aller vers la relation d'aide. Il va la pratiquer auprès de centaines de personnes jusqu'à théoriser tout cela en 1931 dans sa thèse où il prône une thérapie centrée sur le développement de la personne. Quand il devient enseignant en 1940 à l'université de l'Ohio, il va là aussi découvrir l'importance de l'écoute dans la relation pédagogique. Il va progressivement basculer vers une pédagogie qu'il appellera non-directive. Non-directive parce que le rôle du maître n'est plus d'imposer le savoir, mais d'accompagner l'apprentissage de celui qui veut acquérir le savoir. Toe intelligently elicit le questions that the person has, that's a skill in itself, and it isn't always the first and obvious question, which is what the person really wants to know. Then I think it's the responsibility of the facilitator to provide rich enough resources for answering, say, that particular question, that it will not only answer that question, but show that there are many other related questions which might conceivably be of interest to the learner. J'éprouvais, alors que moi j'étais au tout début de ma carrière, le même sentiment qu'en définitive, c'est pas enseigné que le principal, mais c'est que ceux qui ont à apprendre apprennent. Pour les américains, tout teach, c'est pas faire un cours, c'est faire preuve d'une imagination didactique débordante pour qu'ils aient des instruments à leur disposition et qu'ils puissent à ce moment-là se mettre d'eux-mêmes à travailler selon leur propre génie. Et ça fait toujours quand même quelque chose de retrouver un ancien élève qu'on n'a pas vu depuis combien de temps ? Alors 38 ans, c'était l'année scolaire, 62-63. Donc nous rentrons en classe de philo, le professeur arrive, alors s'il veut se souvenir, on m'en fait un bon discours, un long discours, tout ça pour nous dire qu'il ne s'occuperait pas de nous. Alors je crois que vous nous avez laissé comme ça pendant plusieurs cours, voire plusieurs semaines même, et alors vous preniez des notes. Il y avait une présence au fond du prof, prenant des notes... Ah oui, qui s'intéressait à ce que nous faisions. Même si on était très loin de ce qu'attendait le prof, ou le programme pour le bac, mais vous écriviez, vous faisiez attention à ce qui se passait, très nettement. Et après une certaine évolution, certaines discussions, je pense que c'est vous qui nous avez dit à ce moment-là, eh bien vous pouvez préparer des exposés, enfin aborder le programme avec le livre que vous avez, et je suis à votre disposition pour vous aider. Et je pense que c'est comme ça que ça a démarré, mais au bout de X semaines. Non-directivité, c'est être très présent, mais une forme de présence particulière, une forme de présence qui aide chacun à s'exprimer, à aller au bout de lui-même. Si j'ai bien compris, c'est cela que tu as voulu dire. Est-ce que vraiment c'est cela que tu as voulu dire ? Et on reformule jusqu'à ce que l'autre se retrouve vraiment dans ce qui est dit. Qu'il puisse dire, oui c'est ça, c'est moi, c'est cela que je voulais dire, c'est cela que je suis. Là j'ai appris, moi vraiment, enfin cette année-là, à faire des recherches, à travailler avec d'autres, ce que je n'avais jamais fait avant. Et par rapport à la discipline, donc vous nous aviez petit à petit lancé dans le domaine des exposés, moi ça m'a fait énormément de bien cette année-là. J'étais un petit garçon très timide, et ça m'a aidé à prendre des responsabilités, à m'exprimer. Alors, finalement suffit-il d'écouter pour aider ? Les principes rhodgériens, bien au-delà du système non directif, sont intéressants dans la pratique quotidienne de l'enseignement. Ils sont intéressants dans la transmission même des savoirs les plus académiques. Par exemple, ils éclairent l'attitude pédagogique que l'on doit avoir en face d'un élève qui se trompe. Se tromper, dit Rogers, c'est un signe. Et si je veux aider l'élève qui se trompe, je ne vais pas le juger, le condamner a priori, mais je vais chercher à comprendre la logique de son erreur, pour essayer de lui faire découvrir pourquoi sa faute est en réalité quelque chose qui peut l'aider à progresser. et je vais moi-même chercher à être clair, à être authentique dans la façon dont je lui explique comment progresser. On a parlé des différentes formes de violence. C'est quoi pour vous, quand on est autour et qu'on encourage la bagarre, Florian ? On les incite à se bagarrer. On les incite à se bagarrer, oui. On invente tout le temps de prétexte, pour qu'il continue, s'il ne se frappe encore plus fort. Oui. Si vous assistez comme ça à une bagarre et que vous l'encouragez, c'est aussi une forme de violence. Que va faire le médiateur quand il va prendre les élèves à part dans la salle de médiation ? Il va essayer de les faire parler et de comprendre pourquoi ils se sont battus dès le départ. Il y en a un qui voulait essayer, alors il est allé voir le médiateur et là, il pourra en parler à trois. Ne pas couper la parole, ne pas gêner l'autre quand il parle et s'il a quelque chose à redire, tu attends qu'il ait fini de parler et après tu parles. Donc vous êtes d'accord pour les règles ? D'accord, donc on va commencer. Pour les élèves, c'est 15 heures de formation. Le nœud de la formation pour moi, c'est quand on fait reformuler aux élèves ou quand on reformule soi-même, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on essaie de se mettre dans la peau de l'autre sans porter de jugement, sans lui apporter de solution toute faite, mais simplement être là à l'écouter et à entendre ce qu'il a à dire. Il me sert le cou et après il me donne une écoute de l'eau dans le cul. Là, il fasse. Qu'est-ce que t'as ressenti quand il t'a tapé ? Tes sentiments, t'étais triste, t'avais honte. Dans des domaines comme la lutte contre la violence, par exemple, quand il s'agit d'aider des gens à s'écouter plutôt qu'à se frapper, à se reconnaître, à être tolérants les uns avec les autres, eh bien là encore, les principes de Rogers peuvent raisonner efficacement et servir de point de repère. Ils arrivent plus à parler à des jeunes de leur âge pour raconter leurs problèmes, leurs sentiments et tout. Tout le monde écoute, enfin on écoute et en général on trouve une solution pour justement qu'il n'y ait pas de sanctions. Justement, qu'il n'y ait pas de rapport d'autorité. Quand on aide les autres pour qu'ils s'entendent mieux entre eux et tout, on se dit, nous aussi il faut faire pareil. Donc ça nous change obligatoirement. C'est normal, ça aide à comprendre les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada